Salut la famille Blaugrana, sur Barça News Hub, chaque seconde compte, chaque instant célèbre notre amour pour le Barça. Merci d'être là pour chaque moment de passion. La percée remarquable d'Alex Garcia en tant que pilier de Girona au cours de la saison de Liga n'a pas échappé au FC Barcelone, suscitant l'intérêt du club. Dans cette démarche, Déco envisage stratégiquement d'utiliser des atouts tels que Pablo Torre et Eric Garcia, actuellement en prêt au club voisin catalan, ainsi qu'Auriol Romeux, récemment acquis de Girona cet été, pour influencer favorablement les négociations et potentiellement réduire la clause libératoire d'Alex Garcia, évaluée à 20 millions d'euros. L'évolution de cette situation mérite une attention particulière. Lucas Bergval, initialement ciblé par le FC Barcelone et annoncé proche d'un transfert en Catalogne en fin de Mercato Hivernal, a finalement signé avec Tottenham en provenance de Djurgardin pour un montant d'environ 10 millions d'euros, plus des bonus. Contraint par des limitations financières, le Barça se trouve dans l'incapacité de réaliser des dépenses importantes sur le marché des transferts et avait identifié Lucas Bergval comme une option économique pour renforcer son effectif et préparer l'avenir. Cependant, le jeune talent suédois de 18 ans a préféré rejoindre Tottenham, évoquant des considérations financières et l'opportunité d'une place de choix dans l'équipe première. Malgré l'intérêt initial de Barcelone et ses considérations stratégiques, le choix de Bergval a suscité des sentiments de déception au sein de la direction du club, comme l'a exprimé Deco, le directeur sportif. Deco a commenté, la presse a peut-être accordé trop d'importance à cette situation. Bergval est un jeune joueur talentueux, parmi ceux que nous suivons, mais nous avons aussi des talents au sein de notre effectif. Notre philosophie consiste à rechercher des joueurs véritablement désireux de jouer pour le Barça, avec l'intention de faire la transition entre l'équipe réserve et l'équipe première. La récente confrontation contre Alaves a accentué ses préoccupations. Malgré la victoire 3-1 du FC Barcelone et la remontée au classement à 6 points de Gérone, l'expulsion de Vitor Roque, 18 ans, buteur en seconde période, a suscité des réactions. Roque a été expulsé pour un second carton jaune après un contact léger avec Rafa Marin. L'arbitre de la rencontre, M. Martinez Munura, a justifié cette expulsion en indiquant que Roque avait frappé du pied la jambe d'un adversaire de manière téméraire. En conférence de presse, Xavi Hernández, l'entraîneur catalan, a annoncé son intention de faire appel de cette décision, exprimant sa frustration quant à cette expulsion injuste. Nous allons faire appel du deuxième carton jaune de Vitor Roque. Il est clair que c'est une erreur, une autre erreur, son expulsion est très injuste. Il y a beaucoup d'erreurs d'arbitrage contre nous, c'est un constat, a-t-il déclaré, soulignant sa volonté que son équipe soit compétitive. Je ne vais plus parler des arbitres, mais c'est une autre erreur évidente. Je pense que nous payons pour le Canegreira. C'est la vérité. Vitor Roque est un buteur, il a un bon sang-froid, il nous donne de la profondeur, il a été très bon, a ajouté le technicien catalan. Jusqu'à ce que l'appel du Barça soit entendu par la Liga, Vitor Roque est actuellement suspendu pour la réception de Grenade. Concernant les joueurs arrivés en prêt cet été, Joao Félix et Joao Cancelo, l'avenir au sein du FC Barcelone demeure incertain pour le premier. Malgré des moments de brillance contre les Colchoneros et Porto en début de saison, des préoccupations persistent quant à sa régularité et à une indemnité de transfert potentiellement élevée. Le soutien du successeur de Xavi reste en suspens. En revanche, pour l'ancien latéral gauche du Bayern Munich, Joao Cancelo, son avenir avec les Blogranas semble plus assuré. Ses performances solides défensivement et sa contribution notable lors de la victoire contre Osasuna renforcent sa position. Bien que le prix de son transfert soit évalué à environ 25 millions d'euros, le directeur sportif du Barça, Deko, vise une négociation à 10 millions d'euros de moins. L'évolution de cette affaire mérite une attention particulière. Actuellement, le FC Barcelone fait face à des défis majeurs au sein de la Liga, se positionnant en troisième place, bien en deçà de ses performances antérieures. Xavi, l'entraîneur actuel, éprouve des difficultés à retrouver la formule victorieuse et a récemment annoncé son départ du banc barcelonais à la fin de la saison. Malgré les critiques des supporters, les Catalans ont enregistré deux victoires consécutives en championnat, notamment une impressionnante victoire 3-1 sur le terrain du Deportivo Alaves. Au cours de ces deux rencontres, Vitor Roque a émergé en tant que protagoniste. Auteur du seul but en milieu de semaine contre Osasuna, 0-1, le jeune attaquant brésilien a réitéré son exploit ce week-end, entrant en jeu seulement 4 minutes avant de trouver le fond des filets. Bien qu'expulsé quelques minutes plus tard pour deux cartons jaunes contestables, El Tigrino a bénéficié du soutien unanime de son club dans un contexte marqué par des critiques envers l'arbitrage ibérique. Ses débuts prometteurs pour le buteur de 18 ans pourraient potentiellement influencer la hiérarchie au sein du Camp Nou, d'autant plus que Robert Lewandowski traverse une saison difficile malgré un regain de forme depuis le début de la nouvelle année. Le buteur polonais de 35 ans présente un bilan honorable avec 14 buts et 6 passes décisives en 31 rencontres cette saison. Bien que sous contrat jusqu'en 2026, son avenir suscite des interrogations en Catalogne. Selon les informations de Sport ce dimanche, Robert Lewandowski semble désormais plus enclin à rester à Barcelone, mettant de côté ses hésitations précédentes liées aux incertitudes sportives. Au sein de la direction barcelonaise, le souhait du buteur expérimenté sera respecté, mais une offre attrayante pourrait néanmoins conduire à son départ, conformément aux informations divulguées par le média catalan. Sur le plan salarial, l'ancien joueur du Borussia Dortmund maintiendra son salaire actuel pour sa troisième année à Barcelone, témoignant de la satisfaction de Johan Laporta et de son équipe quant à sa contribution sur le terrain et en tant que mentor dans le vestiaire catalan. En attendant la concrétisation du nouveau projet sous la direction du futur entraîneur du Barça, l'enthousiasme de RL9 pour le projet actuel du troisième de la Liga laisse présager d'une prolongation fructueuse de leur collaboration sur les bords de la Costa Brava. Merci d'avoir visionné Barça News Hub. Votre soutien compte énormément. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour rester connecté. A bientôt et visque à Barça.